... Là, l'enjeu aujourd'hui, il est vraiment unique. L'aide qu'on distribue actuellement, elle a un seul objet. C'est d'expliquer clairement qu'il y a un danger que Marine Le Pen soit élue. C'est un danger pour la France. Il faut que le score d'Emmanuel Macron soit le plus élevé possible. Et ça, c'est essentiel. On avait connu une mobilisation forte en 2002. Aujourd'hui, il y a une forme d'habitude, peut-être de résignation. Et ça, je pense que c'est inquiétant. Et moi, jusqu'à la fin du deuxième tour de l'élection présidentielle, je n'ai qu'un sujet, qu'une priorité. D'ailleurs, dans cette lettre, je ne parle pas des élections législatives. Je le fais en tant que député. Je suis député de toute la circonscription, de tous les habitants. Et j'appelle vraiment tous les habitants à aller voter au deuxième tour. On sait que certains hésitent, se posent des questions. Certains ont décidé de ne pas aller voter ou de voter blanc. Moi, je pense que pour tous ceux qui hésitent, il y a un enjeu aujourd'hui. Il ne faut pas que Marine Le Pen fasse un score trop important. On a un signal à donner aux Français et au reste du monde. Moi, sur le terrain, sur les marchés que j'ai fait ces derniers jours, dans les portes à portes, j'ai beaucoup de gens qui sont surpris. Des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui sont déçus de voir qu'ils n'appellent pas à battre Marine Le Pen et que son discours reste ambigu. Et qu'il est déjà dans des combats futurs de qui sera le leader de la gauche. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Et moi, ces électeurs qui sont aujourd'hui déçus, ils sont déçus parce qu'eux, ils ont un message clair. C'est on ne veut pas de Marine Le Pen présidente.